Je suis ingénieur agricole de formation et je suis membre du mouvement Slow Food. C'est donc un mouvement international de consommateurs qui s'est donné pour objectif la protection de la biodiversité et l'éducation au goût. L'éducation du consommateur est forcément une démarche, c'est un point de passage obligé. On dit qu'il n'y a pas de produit de qualité sans consommateur éduqué. Aujourd'hui c'est vraiment une catastrophe de notre monde. Les gens ne savent plus ce que c'est qu'un bon produit parce qu'ils sont très loin de l'agriculture. Ça nécessite un investissement de communication et d'éducation qui est énorme, complètement énorme. C'est compliqué parce qu'il y a un message qui est très brouillé. Il est brouillé par les firmes, il est brouillé par les lobbies, il est brouillé, constamment brouillé. Quand ce n'est pas une marque qui s'empare de tel argumentaire, on a vu à un moment donné, il y avait sur le marché un yaourt qui avait presque un nom de yaourt bio et qui n'était pas bio. Il y a eu toute une procédure autour de ça. Dès que quelque chose est un petit peu intéressant, il y a des acteurs économiques qui s'en emparent et qui introduisent du brouillage. C'est très difficile d'avoir le langage, d'arriver à avoir un langage simple qui ne soit pas canalisé par une force ou par une autre. C'est une difficulté. En fait, c'est un problème de confiance. Et oui, et le consommateur, le pauvre, quelquefois, il ne sait plus bien à quel sein se vouer. On lui mélange des choses avec d'autres sans lui dire. C'est sans doute un des intérêts, une des raisons qui font que les consommateurs essaient d'aller vers les producteurs de plus en plus pour retrouver une personne en face d'eux qui soit capable de leur répondre, de défendre un produit et de répondre de ses pratiques. Concrètement, localement, on fait des ateliers du goût, notamment en collaboration avec le théâtre Le Quai. Le mouvement Slefoud est souvent associé à des entreprises culturelles. Donc, on réunit des gens et on leur fait découvrir des petites productions locales, présentées par le producteur, cuisinées par un cuisinier local. Et on leur apprend comment c'est produit, pourquoi c'est là. C'est comment est-ce qu'on arrive à vivre dans le contexte d'une agriculture qui soit bonne, le plaisir de manger, propre, pas trop abîmer la planète, et juste, bien rémunérer tous les acteurs. Donc ça, c'est vraiment la pierre angulaire du mouvement Slefoud, c'est une agriculture bonne, propre et juste. Je pense que dans l'AEI, il y a effectivement des valeurs qui sont positives et qu'on a sur certains sujets vraiment des convergences. C'est évident que ces pratiques agricoles, elles doivent être encouragées. Après, il faut leur trouver un bon cadre. C'est vrai que beaucoup d'institutions ont inventé un cadre, et puis nous, Slefoud, aussi, on invente un cadre. Bon, alors, comment est-ce que tout ça, ça se coordonne ? Je vous avoue qu'on ne sait pas trop, mais c'est évident qu'il y a des moments où on avance de concert. C'est certain. Une chose qui est difficile à Slefoud, et dont on souffre un petit peu, c'est qu'on arrive à réunir pas mal de consommateurs. Donc, les gens sont vraiment à l'écoute. On a quelquefois du mal à mettre autour de la même table les producteurs. Le dialogue entre les producteurs et les consommateurs est difficile aujourd'hui. Le producteur ressent souvent le consommateur comme un vecteur de contraintes, de règlements. Et ça, ce n'est pas facile à faire avancer. Si je devais dire, nous, très localement, ce qui nous manque sur Slefoud, c'est quelquefois l'écoute des producteurs. C'est un peu bizarre. C'est sans doute le seul mouvement de consommateurs au monde qui dit qu'il faut bien rémunérer les producteurs. Et le consumérisme en Europe, ou même dans le monde entier, ça a souvent abouti à renforcer les normes, à renforcer les contraintes réglementaires. Slefoud est le seul mouvement qui dit qu'il faut renforcer le plaisir et qu'il ne faut pas forcément se donner beaucoup de normes. Mais il faut travailler ensemble et surtout, il faut rémunérer tous les acteurs. On est un petit peu tout seul à dire ça. Et néanmoins, ce n'est pas facile. Et néanmoins, ce n'est pas facile.